Qu'est-ce que la pêche durable est la pêche qui concilie la conservation et l'exploitation ? Pour que les conditions d'impact sur les fonds, les conditions de taille de poisson, etc. soient bien respectées. C'est une pêche qui est bien gérée sur des stocks abondants et surtout qui préserve l'écosystème dans lequel elle opère. Et tout ça pour pouvoir pérenniser le métier et l'activité des pêcheurs. C'est une pêche qui doit être sélective et qui doit prendre en compte les facteurs écosystémiques, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne alimentaire et de l'environnement marin. La nature a un rythme de reproduction, il faut absolument respecter ça. Et aujourd'hui, c'est comme à la banque, on n'est pas seulement en train de grignoter les intérêts, mais on est en train de grignoter le capital. Donc un jour, il n'y aura plus rien. Respecter la capacité du vivant à refournir à la ressource chaque année suffisamment de bébés qui deviennent adultes pour continuer à exploiter, sans surexploiter. La pêche durable, tout simplement, c'est des poissons qu'on peut toujours retrouver dans l'assiette. Si on pêche tout, la mer va devenir un désert. Je crois que maintenant, le pêcheur est devenu quelqu'un de responsable. Et en partant de l'or, en devenant responsable, on ira certainement ou on continuera à aller vers une pêche durable. La pêche responsable, c'est de devenir enfin un prédateur intelligent, c'est-à-dire un prédateur qui accepte de ne pêcher pas plus que ce que nous fournit la nature et qui, en toute occasion, essaye de minimiser son impact sur la nature, de n'impacter pas plus que nécessaire. Et puis, la pêche durable, c'est aussi une pêche qui se soucie des hommes, qui essaye de maximiser le bien-être social ou économique qu'on peut tirer des richesses que nous produit la nature. Donc, je dirais, minimisons l'impact, maximisons le bien-être social que nous donne la nature.